Merci Boomy ! Je suis Julie, je suis coach professionnel et personnel. Je suis également professeure de yoga et instructrice et formatrice. Je suis aussi maman de deux enfants, j'ai 45 ans. Être coach, c'est accompagner des personnes dans leurs réflexions, dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs croyances. Les accompagner à mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour atteindre un objectif qu'ils se sont fixé ou qu'ils ont peut-être du mal aussi à déterminer. On les aide aussi à clarifier leur objectif. Donc, un objectif qui peut être soit personnel, soit professionnel, soit les deux parce qu'il y a des interactions entre les deux. Donc, c'est vraiment un rôle d'accompagnateur, de guide et d'aide. Alors, je dirais que mes antennes, mes antennes d'hypersensible et un petit peu de zébré, me permettent de voir parfois assez nettement quels sont les freins, les failles, les choses qui vont être essentielles de travailler. Donc, c'est ces fameuses antennes qui vont me permettre de mieux aider les coachés pour leur accompagnement dans leurs réflexions. Et je dirais que ma faculté à ne jamais juger ni quelqu'un, ni une situation, je considère qu'il n'y a aucun tabou, qu'on peut parler de tout et qu'on peut tout assumer aussi. Voilà, je dirais que c'est ça le petit plus que je peux proposer. Les thématiques que je préfère coacher, c'est permettre à la personne d'améliorer sa confiance en soi, même si je n'ai pas de baguette magique. Et donc, c'est vraiment le travail d'une vie, d'améliorer sa confiance en soi et son estime de soi. Mais c'est vrai que j'accorde particulièrement de l'importance à voir les personnes que j'accompagne se révéler, avoir beaucoup plus confiance en elles et à oser, à oser davantage dire non, à oser s'affirmer, se libérer. Donc, la confiance en soi se travaille et amène vers une forme de légèreté, de libération qui est très réjouissante. Ce qu'on peut savoir de moi, c'est, je dirais, mon hypersensibilité. Donc, hypersensibilité veut dire hypersensibilité émotionnelle, mais aussi au niveau des sens. Donc, j'ai des sens qui sont très développés, y compris l'intuition. Donc, cela m'aide aussi à guider mes coachings, à vous guider. Et donc, le petit truc un peu inavouable quand même, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge et que je note tout. Voilà, donc j'ai vraiment l'habitude de tout noter, tout noter, tout noter. Grand panda demande au sage petit dragon. Qu'est-ce qui est le plus important ? Le voyage ou la destination ? La compagnie, répond petit dragon. Je vous dis à très bientôt pour vous découvrir, pour oser, pour vous affirmer. Je serai honorée d'être votre guide pour être, voilà, vous sentir plus libérée dans votre vie et atteindre, évidemment, vos objectifs fixés. Sous-titrage Société Radio-Canada